Bon dimanche à vous! Il est 4h19, je n'ai pas filmé encore aujourd'hui. On a fait plein de choses, plein de tâches ménagères. Puis là, je me suis dit, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau, là, on passe le balai, la balayeuse. Pas le balai, là. La balayeuse, on fait notre lavage, notre lave-vaisselle, tu sais. C'est des choses que vous avez déjà vues, plier du linge, puis tout. Tu sais, je ne veux pas tout le temps vous filmer la même affaire, fait que... Ce qui fait en sorte que des fois, bien, je filme pas tout ce qui se passe. On est le 25 octobre, dimanche. Puis là, bien, je suis assise à mon ordinateur pour débuter mon article, là, que je n'ai pas fait encore. Là, aujourd'hui, on a sorti le déshumidificateur d'air. Je vais vous le montrer, là. Attendez un petit peu. Donc là, cette fameuse machine qu'on est en train de découvrir, comment qu'elle fonctionne. Mais en tout cas, ça semble fonctionner. Ça mène du train un peu, mais ça semble efficace, parce que, tu sais, on est dans un demi-sous-sol, je vous l'ai dit plusieurs fois. Puis on a pas mal d'humidité dans la maison, genre les fenêtres, on se lève le matin, les fenêtres sont temps, buées bien raides, partout. La porte passée au complet, salon, cuisine, les chambres, name it. Il y a toujours, toujours, toujours plein d'eau, plein de buées dans les fenêtres. Ça fait qu'on a sorti ça pour donner une chance. Ça semble fonctionner. Là, ça fait déjà une bonne heure. Mon Dieu, je vous tiens mal. Ça fait déjà une bonne heure qu'on la fait fonctionner. Puis ça a l'air d'avoir enlevé de l'humidité, là, surtout dans la cuisine, dans le marché pour l'instant. Là, on l'a amenée dans le salon. On va la promener d'une pièce à l'autre pour essayer d'enlever le plus d'humidité un peu partout. Ça fait que ça semble marcher. Là, pour souper, mon chum voulait faire une sauce à speck, mais je sais pas si ça y tente encore, rendu à cette heure-là. On va voir. Sinon, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va manger pour souper. Sinon, puis c'est ça. Ça fait que je m'en vais faire mon article, comme je vous disais. Puis, bien, on se reparle tantôt. Re-salut! Il est rendu 5h21. J'ai terminé mon article, là. Youppidou! Je suis libre! Puis, Steve est parti faire des petites commissions. On veut faire des crêpes pour les enfants pour le souper. Parce qu'on peut, hein? Des crêpes pour le souper, c'est cool. Les enfants, ben, ça. Fait qu'on veut faire ça, mais on n'avait plus de sirop. Fait qu'il est parti s'acheter du sirop. Il est parti s'acheter du dentifrice. Parce que le mien, je prends du sang sodine. C'est pas le même que tout le monde à la maison. Ben, en tout cas, il commence à faire pitié, là. Je suis due pour en avoir un autre. Fait qu'il est parti s'acheter ça. Fait que c'est ça. Puis, quand il va revenir, ben, c'est ça. On va faire à souper aux enfants. Enfin, nous autres, on a dîné un peu plus tard. Donc, on va souper un peu plus tard. Puis, on va s'organiser, nous autres, plus tard. Puis là, ben, c'est ça. On a arrêté la machine, le déshumidificateur. On l'a arrêté. Ça a fait une belle job. Pour vrai, là, il n'y a plus pantoute de buée dans les fenêtres. Puis, tu sais, il y a un bac, là, qui se remplit d'eau, justement, à force que ça aspire l'humidité. Puis, il y en avait une bonne quantité. Je vais vous dire quelque chose. Fait que là, ben, on l'a vidé. On a arrêté la machine. Puis, on la repartira au besoin. Mais en tout cas, on est bien content. Ça fonctionne. Et puis, et puis, et puis, c'est ça. Tantôt, je dois donner le bain à Mimi. Mon chum devrait raser le coco de Christophe. Parce que ça commence à être un petit peu en pic-pic. Il a les cheveux épais. Il a les cheveux raides. Fait que quand ça repousse, ben, souvent, ça tient dans les airs. Tu sais, on dirait qu'il n'a pas eu un choc électrique, là. Fait que c'est ça. Fait qu'il est supposé d'y raser les cheveux. Puis, c'est parce que cette semaine, la semaine qui vient, j'ai l'intention de faire des photos scolaires pour les enfants à la maison. Moi, je suis photographe. Donc, je suis bien équipée à ce niveau-là. Puis, c'est ça. Vu que Christophe ne va pas à l'école, ben, il n'y a pas de photos scolaires comme telles. Mais, on va s'en faire maison. Fait qu'au courant de la semaine, je veux faire ça. Puis, tu sais, ça sera le fun qu'il soit, tu sais, les cheveux bien coupés. Puis, tout. Donc, voilà. Fait que là, ben, pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce que je m'en vais faire. J'ai envie de pisser. J'ai envie de pisser. Mimi, elle joue avec le petit ratatac, ici présent. Coucou, ratatac. Fait que moi, je vais aller faire mon petit pipi. Ensuite de ça, je ne sais pas. J'ai sûrement du linge à plier. Je vais voir. Ouais, c'est pas mal ça. Fait que, on vous revient tout à l'heure. Comment qu'on se sent, Christophe, quand qu'on se fait roser le coco? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, wow. C'est quoi une poube? Des cheveux tout le tour, mais pas sur le top. Vatikan, tu te ploques là, ouais. Tu as pas la tête un petit peu. Salut. Salut. Ça va? Ça va, toi. Profession barbier. Profession barbier, euh... Attacif, il a passé son bac, barbier plus. Barbier plus. Il a passé son bac, il est prêt pour être barbier. Ah, c'est pire. Pinopède. Pinopède. Tu vas juste me laisser un gros pouet sur la tête, puis tout le reste rosé. Ça va être un pinopède. Comme ça, tu vas être beau, beau, beau pour la photo cette semaine. Fresh cut. Il y en a de la touche, fratelle. C'est plus que moi quand tu m'a coupé les cheveux, déjà. Non. Ha, ha. J'ai les cheveux piques. Ouais, t'en ai piques comme maman. Mais moi, j'en ai encore plus piques. Comme de corde de poche. C'est quand même un petit peu en train de taper, là. C'est en train de faire clorez, hein? Ouais. Il est en train de me rendre chaud. C'est le dessus. Il y a une couronne. Ouais, déjà, on voit la couronne, là. En fait, tu sais, enlève-moi la couronne. Non, enlève-moi la couronne. Ça serait drôle. En fait, c'est des cheveux dans la veille. Je sais pas. Mais quelle? Euh, celle de gauche. De gauche. Bon, on va montrer le résultat final. Après, ta douche, pis tout. Ok? Ouais. Pis après, c'est fini. Il est rendu huit heures, pis mon chum vient de me faire souper. Ça va être écœurant. Salade de choux. Comme il dit neuf. Ça, c'est pas rapport à ce que tu dis. Ça, c'est du boeuf, de la viande à fondu, qui m'a fait fondre du fromage dessus. Ah, ça va être écœurant. Des patates en robe de chambre, que je vais mettre ça dessus. Du fromage à la crème, c'est délicieux. Ouais, c'est vraiment bon. Pis toi, montre-moi ça, ton look de cheveux rasés. Ben non, tiens-toi droit. T'es beau comme un cœur, fais un tour sur toi-même. Ouais, papa, c'est quand... Waouh, tu vas être beau pour ta photo. Ouais. Tu vas en penser des bruits de patates. Je vois peut-être que t'en donne un peu, mais là, tu viens de manger ta collation, toi, gourmand. On va voir si je partage avec Tui. Bon début de semaine, tout le monde. Bon lundi. On est le 26 octobre, c'est ça ? Oui. On est le 26 octobre et il est midi 40, approximativement. Christophe est en train de cuisiner du Grav Dinner pour lui et sa soeur, parce qu'il aime bien ça. Pis c'est une des choses qu'il est capable de faire. Ok, Mimi veut prendre petit ratatak. Bonjour. Ratatak. Attends, si on le met plus comme ça... C'est correct, on l'a bien vu. Alors, c'est ça, Christophe est en train de faire ça. Il a mis l'eau à bouillir. Oups. Moi, je fais juste superviser. Il s'en occupe tout seul, comme un grand. Ce matin, Christophe a corrigé sa dictée. Pis, mention spéciale pour Christophe, sa dictée était vraiment très belle. Celle qu'on a faite vendredi passé, là. Pratiquement pas de faute dans ses phrases. C'était... Il y avait trois fautes au total dans toutes les phrases que j'ai fait écrire. Quelques petites fautes en multiplication, comme d'habitude. Non, dans l'école, si j'aurais eu ça, j'aurais eu un 80% après. Parce que moi, je donne pas de notes. Je donne pas de pourcentage pis tout. Mais c'est vrai, parce que ça pourrait m'encourager. Tu penses que d'avoir des notes, ça t'encouragerait? Il y a d'autres moyens d'avoir des encouragements, je pense. C'est pas... T'es pas obligée de te baser sur un chiffre. Parce que l'école, t'as tout le temps des notes. Je le sais, c'est parce que t'as été habitué de même, mais c'est pas obligatoire. Bref, qu'est-ce que je disais? Ouais, ses phrases-là, c'était parfait. Là, il s'était vraiment bien appliqué. Il avait bien réfléchi. Pis souvent, les fautes qu'il fait, c'est dit que t'es son bourré de fautes. Parce que Christophe, il va trop vite. Pis il prend pas le temps de se faire une petite révision. Pis j'y laisse le temps. J'ai dit, relis-toi. Des fois, tu fais des phrases d'inattention. Des fois, tu sais, en te relisant, tu vas te dire, Ah, j'ai oublié telle lettre. Ou bien, j'ai oublié mon S. Ou, tu sais, des fautes qui sont évitables facilement. Ben, lui, il prenait pas le temps de revérifier. Pis là, ben, il a pris le temps vendredi passé. Et ça a vraiment paru. Il y a eu trois petites fautes seulement. Pis en multiplication, j'ai mis genre trois, non, deux. Deux ou trois aussi. Les multiplications, c'est un peu plus dur. Mais, je peux pas y en vouloir. Parce que, j'ai eu de la misère en maths. Pis mes multiplications, j'en connais même pas par cœur encore. Fait que, ça paraît, non, dite même. Maman qui fait l'école à la maison. Qui connaît même pas ses multiplications. Mais bon, il y a d'autres moyens de... Que j'y enseigne les bonnes affaires. Mais, j'aimerais ça y faire pratiquer davantage. Pour qu'il les sache par cœur, tu sais. C'est sûr que c'est supposé. Mais moi, ça a jamais été le cas pour moi. Mais bon. C'est parce que t'as pas assez bien écouté à l'école. Pourtant, j'étais sage et j'étais bonne à l'école. T'étais sage comme une image. Oh oui. Fait que, en tout cas, c'est ça. Pis ses verbes aussi, c'était très beau. Fait que, vraiment une très très belle dictée. Bravo, Christophe. Excellent, maman est fière de toi. Oui, on l'a vu, Mimi. Il y aura ta taque sur toi. Ta-da! Bon, donc, c'est ça. Fait que là, ben, on va dîner. Pis, après-midi, j'ai imprimé des feuilles pour qu'on... J'espère qu'il y a des mots cachés. Ah, lui, il veut faire des mots cachés, mais sais-tu quoi? Il n'y en a pas. Ah! C'est ça, j'ai imprimé des... Des mots croisés. Non, il n'y a pas de mots croisés. Tu verras tantôt. C'est des exercices de maths et de français qui regroupent un peu, qui font travailler davantage les notions qu'on a apprises genre la semaine passée, à peu près, là. Fait que, c'est ça qu'on va faire cet après-midi. Je pense que j'ai quatre activités que j'ai imprimées. On va voir combien de temps ça prend. On va voir si on rajoute d'autres choses par-dessus ça. Mais bon, c'est ça. Fait que là, ben, comme je disais, on va manger. Puis, ben, je vous reviens plus tard. C'est officiel. Le chauffage est starté chez nous. Je vous en avais parlé il y a une semaine ou deux, en plus, là, que je trouvais de commencer à faire frais, puis tout. Là, un matin, je me suis levée. Il faisait comme 20 degrés dans la maison. Puis, il faisait toujours 20 degrés. On était rendus comme 11 heures. Fait que là, j'ai fait comme... OK, c'est froid, là. Je suis tannée, là. On part le chauffage. Là, je ne l'ai pas mis dans le tapis, là. J'ai fait le tour de la maison. J'ai mis les thermostats, plutôt, à 22. Fait que là, ils partent un petit peu pour que ça l'atteigne 22. Puis, ils arrêtent quand que ça l'atteigne 22. Fait que là, déjà, c'est plus confortable, là. C'était fret à 20 degrés à matin. Ah, aviez-vous froid, les enfants? Non. Ah, c'est juste mouille. C'est juste mouille. Mais Christophe, ce qu'il ne dit pas, par exemple, c'est qu'il m'a demandé d'allumer le chauffage dans sa chambre, tu sais. C'était correct, mais t'es pas fâché qu'il y ait un peu de chauffage, hein? C'est ça. Fait que voilà, 26 octobre, 20, 20, j'allume le chauffage. Eh, où ma bouteille d'eau? J'ai donc bien soif. Je pense que dans ma chambre. Ah, ah! Ouais, fait que vous avez encore deviné que c'est un vlog combiné. Parce que hier, je trouvais que j'avais pas vlogué beaucoup, puis je trouvais ça plate de faire un petit vlog. En tout cas, peut-être que je me trompe, là. Mais je trouvais ça plate de faire juste un petit vlog. Fait que je me suis dit tout aussi bien d'en faire un plus long, puis de jumeler deux jours. En plus, ça me donne un break de montage. Parce que, tu sais, avec le vlogtober, c'est du montage de vlog à toutes, toutes, toutes les soirs. Quoique là, je l'ai fait déjà deux fois, des vlogs combinés. Je pense, pendant le vlogtober, ou peut-être une. Puis le vlog combiné, c'était pendant le mois de septembre, le premier que j'avais fait. En tout cas, bref, ça va être la deuxième, pas mal sûre. Deuxième ou troisième fois max, là. C'est pas si mal, là, pareil, hein? C'est pas si mal. T'sais, à un moment donné, tu te dis, tu te motive, puis t'es comme, OK, vlogtober, un vlog à chaque jour, tac, 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 tac. Mais là, à un moment donné, c'est parce que tu penses qu'il n'y a qu'à ça tout le temps. OK, faut que je filme des affaires intéressantes. Faut pas que je filme tout le temps la même affaire. Faut pas que je dise tout le temps la même affaire. Puis à tout, 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 tous les soirs, bien, je passe du temps devant l'ordinateur à monter le vlog, puis tout. J'aime ça. J'adore ça. Sinon, je le ferais pas. Mais, si un soir, ça me tente pas, bien, je me donne le droit de dire, OK, bien, ce sera un vlog combiné, puis c'est tout. C'est correct. T'sais, je documente chacune de nos journées pareilles. Mais c'est juste que, c'est ça, des fois, vous le lavez deux jours en une shot. Hein? On s'entend-tu là-dessus? Fait que là, bien, les enfants sont en train de manger leur craft dinner que Christophe a cuisiné comme un pro. Puis, bien, moi, je vais me faire à manger aussi. Puis après ça, bien, on va continuer l'école. Re-salut, vous autres! Il est maintenant 4h02. L'école a terminé depuis 3h10 et quart à peu près. Moi, j'ai travaillé sur mon article spécial qui a été approuvé, terminé, blablabla, tout ça. Je suis vraiment contente, j'ai travaillé fort là-dessus, puis c'est ça, ça a été adoré. Fait que, yeah! Je suis contente. Mimie, elle a fait des casse-têtes cet après-midi. Je l'ai aidé un petit peu, puis elle veut que je vous les montre. C'est des petits casse-têtes. On les voit dessus? Ouais, comme ça, par terre. Mimie, elle aime beaucoup ça, faire des casse-têtes. Oui! Yeah! Donc, voilà. Puis moi, je suis contente parce que j'ai reçu ma commande de foodie. Faudie, foodie, whatever. Je vais vous montrer ça. Bon, je vous dépose là, puis je vais vous montrer les articles. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah. D'un coup, il faudrait que je retourne de quoi. Alors, j'ai commandé, yesur, la base de soupe aux légumes, comme ça. Fait que c'est un 300 grammes, quand même. Très bon. Nous autres, on en met en plus, tu sais, mettons, pour assaisonner du riz, là. C'est très bon. Du papier que je vais mettre au recyclage. Il y a d'autres choses? Ouais, il y a d'autres choses, Mimie. Puis, alors ici, j'ai ma base de soupe aux poulet, comme ça. Ça aussi, on en met des fois pour assaisonner le riz, un ou l'autre, là. Puis d'autres choses, évidemment. Tout ce que tu as besoin, le bouillon de poulet, le bouillon de légumes. J'ai mes deux ketchup. Yule, ça va être bon. Je suis contente. J'ai d'autres, je voudrais papier. Puis il y a encore d'autres choses. Il y a encore d'autres choses. Ce n'est pas terminé. Regardez ça, comment c'est bien emballé, les bouteilles de vitre. Hein? Pour que ça se casse. Tout enroulé dans le carton. Mon Dieu, j'ai de la misère à... OK, je l'ai. Je vais mettre ça au recyclage. Donc, ça, c'est ma sauce barbecue originale dans une bouteille en vitre. Elle est belle, la bouteille. En tout cas, ça va être bien bon, cette affaire-là. C'est un 296 ml. Ta-da! J'ai hâte de goûter à ça. Je ne l'ai jamais essayé, celui-là. Ensuite, encore une fois, bien emballé. Dans le recyclage. Celle-là, c'est ma sauce teriyaki, qui fait sauce ou marinade. Bien, j'ai hâte d'essayer ça. Moum, moum. 236 ml. Et le dernier article, qui est ma vinaigrette herbe du jardin. Hum, 236 ml également. J'aime ça, ça a de la bombe. Hum. J'ai hâte d'essayer ça. Puis, c'est tout. Ça conclut ma commande. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Non, non, Mimi. Je vais... La boîte. Donc, c'est ça. Puis, on se souvient que ça m'avait coûté 51,93. Oui. Je ne me souviens plus, c'est quelle que j'avais commandé. C'était genre jeudi ou vendredi passé. Peut-être jeudi. En tout cas, ça a été quand même rapide. On est lundi. Puis, je l'ai déjà reçu. Fait que je suis vraiment contente. Livré à ma porte, en plus. C'est parfait. Puis, c'est ça. Free shipping. Fait que... Je suis contente. On va bien manger. Yes, sir. Allô. On est dans... Ben oui. On recommence. Ah, shit. Faut que je m'avance. On est dans l'auto. Tout le monde ensemble. Les enfants sont là, toutes. M'ont chum aussi, d'ailleurs. Pourquoi tu te désinfectes? Juste pour le principe. Le principe. On s'en va faire une chasse au Pokémon. Fait que les enfants sont équipés de chacun nos cellulaires. Puis, c'est ça. On s'en va attraper des Pokémon. Faire des Pokéstop. Faut que je ferme ça. Mais je sais que vous ne me voyez pas beaucoup. Mais quand même un petit peu. Bon. Fait que son WiiWiper après ça. Je conduis tellement pas souvent. Si les laisse de même, ils vont me wiper de temps en temps. Là, c'est vite un peu. Je connais pas les Pitons de Chars. De même. Je pense qu'ils vont être correct. Je m'avance encore un peu. Papa, en fait, il y avait des Pokéboules. Des Pokéboules? Oui, je peux même pas attraper des Pokéboules. Des Pokémon. Je vais aller voir. Je suis en train de traper un... Je vais ramasser un piéton. Pourquoi je suis en train de traper un nouveau Pokémon? Pas évident, c'est ça. C'est pour toi que ta grosse tête. Eh, pourtant, elle est pas grosse. Papa, regarde. Regarde. Oui, c'est quoi? On casse. Fait que dans le fond, la chasse aux Pokémon, c'est pas trop compliqué. On s'en va juste se promener dans les rues pas loin de chez nous. Où est-ce qu'on sait qu'il y a à peu près des Pokéstop. C'est ça. C'est ça qu'on fait. Tu sais, c'est que s'il y a des nouveaux Pokémon, ben, je peux pas les attraper. J'en ai plus des Pokémon. Ah, ben là, ça te prend un Pokéstop pour récolter des Pokémon. Et justement, il y a Pikachu Halloween que je peux pas. C'est qui fait rien. Oui, Pikachu, il est déguisé pour le Halloween sur Pokémon GO. Oui, mais je peux pas l'attraper. Il n'avance pas, c'est bon. Un C30, ça. Oui. Si la caméra, elle flippe, tu va être là pour le rattraper. Faut-moi essayer. Parce que l'autre jour, drette ça, ça m'a fait ça. C'est bon, les pitons des fenêtres. Si, non. C'est ça. C'est parce que je veux enlever le mouillé de mon arbre. Tu comprends pas. Faudrait vraiment qu'on spugne un... Un... Comment ça s'appelle? Un stand. Un trépied là pour... Dans l'auto. Un tripod. Qu'est-ce que tu veux dire? Juste là, des fois, il y en a qui c'est comme mettre le... Oui, un petit stand. Oui, c'est vrai. Mais les suces, c'est... Oui, mais il y en a qui sont puissantes. C'est pas juste là, la petite suce. Il y a comme un autre stand qui fait que ça... Ah. Ça, c'est pas. Ça va. Bien, là. Ok. Et là, il va faire noir en calvaire. Pas sûr, vous allez nous voir la face. Euh... Le discours, je m'en fais qu'on batte. C'est parti. Ah! C'est trop match. Est-ce que tu m'en vas me batte dans une arène? De même plus. Je m'en vas me batte contre un métallus en 2805. Ouais, ben non, ça me backlit, là. Ah! Oh, j'ai tué! Wow, wow! Ouais, là, les combats, c'est correct. Mais il faut que tu fasses ça pour atteindre tes objectifs. Il faudrait qu'on fasse aussi des combats de raid. Ça marche comment, ça? Dans les arènes? C'est... Ah, mais ça, les raid, là, c'est pas genre... Il y a un timer, puis... Ah, oui, oui, oui. Les gros oeufs, là. Des events qui pop, tu vois? Ouais, les gros oeufs, il me semble. Ok. Je crois. C'est cool, parce que j'en ai... Ça a l'air que j'en aurais déjà fait. Oui, je fais un combat dehors. Mais ça, tu le vois, le timer, le gros oeuf au-dessus de la arène, genre. Tu m'attends ici, là, sur le bord du quai, là. Ça a l'air beau. Ben, c'est tout... Ben, ouais, c'est beau. Hé, faut que je vous montre ça, la caméra. Je sais pas si ça va le capter, là, mais... Il y a comme plein de brume sur l'eau. Ah, ben, j'ai fait une découverte fabuleuse. Attendez, un petit peu. Je vois pas ce que je vous montre. Ah, ben, oui, on le voit. Voyez ça. Super boucan, Richard, là. Ça vient vraiment de... De l'eau. Ça fait très Halloween. Ça fait 2 kilomètres. Hein? C'est pas ça, ici. Ah, c'est ça, hein? C'est ça? Ben, un arène? Oui, il y a un timer. Faut que tu checkes dans combien de temps face dessus, ça va te le dire. Oui, mais les trucs sont trop loin. Ça te le dit dessus? Euh, oui, ça dit au-dessus, là, le temps. Hum. Ça fait cinquante minutes. Hein. C'est genre, avance, arrête, avance, arrête. T'as-tu fait le Pokéstop, tu l'as-tu fait? Non, oui, non, 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 je me bats, je suis pas un Pokémon. C'est de même. J'ai fait le Pokéstop, il y avait un autre. Wow. On fait ça de temps en temps. Hein? Ouais. La dernière fois, ça fait quoi, deux, trois semaines, peut-être? Ouais. Un petit soirée, ben le fun. C'est ici? On s'en va? OK, c'est parce qu'il y a comme une piste cyclable, là, pas embarquée dedans. Ça aurait été plat, hein? Ça aurait été dommage. Hé, je la mange, tu m'agommes par la pub? Je l'ai gagnée juste avec Pyrolier, j'ai tué les trois Pokémon avec juste un Pokémon. Qu'est-ce que tu allumes les fogs? Tu vas voir mieux. Comment j'allume les fogs? Non. Non. Celui-là? Ouais, c'est ça. De même? De même? C'est quoi différent? Ah, OK! On voit plus élargi. Ouais. Justement, c'était pas mal. C'est de commencer à avoir un peu plus élargé. Ouais. On apprend des choses à tous les jours. C'est pas bien, c'est pas. Ah, 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 ah. Hé, pour souper, on a mangé de la pizza. Ben, pas moi. Je vous explique, je vous ai parlé de... Ah, comment ça, tu m'as invité dans un coût de ride? C'est peut-être Mimi. Par accident, c'est elle qui a le sel, là. Ah, ouais. Je vous avais parlé de mon article spécial, que je travaillais de ça en fin de semaine, pis tout, pis tout, pis tout. Pis là, j'ai fini ça aujourd'hui. Ben là, ben, je vais-tu ici? On a déjà passé ici. On a déjà tout fait ça. Ça tourne ici, puis on va faire... Tu reviendras par l'autre bord. Ouais, parce qu'il y a le bout Oneway. Attrapé, c'est pas qu'il m'arrive de faire voler. Ouais, ok. Donc, j'avais terminé mon article spécial, tout ça, pis j'ai eu des bons commentaires, comme je vous disais. Tout le monde était très content de mon travail, fait que j'étais bien contente, moi aussi. Pis, mon boss, après ça, il m'a écrit, il dit, « Calle-toi de la pizza soir, pis tu m'enverras la facture. » Je lui disais, « Ah, t'es sérieux? » Il dit, « Ben oui. » Fait que, « Calle-le de la pizza, de la poutine, des frites pour... » Ben, tu sais, là, c'était genre 31 piastres que ça a coûté. Pour les trois, parce que moi, je peux pas manger. Il y a pas de stop, pis ça. Il y a pas de stop, désolé. Je parle, pis, hein. Je mange pas de lactose, gluten, blablabla, vous savez, fait que je peux pas n'en manger, mais les enfants, pis, tu sais, ils étaient bien contents. Un petit resto sur le bras du boss. C'était apprécié. Fait que c'est le fun, tu sais. On aime ça, les enfants de même. Merci, maman. Ça fait plaisir. Merci, maman. Hé, ça fait plaisir. Des petites attentions, même, plaisantes. J'ai fait le poquet de stop, pis j'ai pu le voir. Ah oui? Oui. On profite de ton talent en écriture. De mon talent. Pour manger la pizza sur ton bras. Ouais. Ben, faites du bras de ton boss. Sur le bras du boss. Oh, on a eu un incubateur spécial, Mimi. Ça fait ça, d'émission. De... une découverte fabuleuse? Un incubateur spécial. Yeah! Une découverte fabuleuse? Non. Ah. Tu sais quoi qui fait l'incubateur de spécial? Il incube plus vite? Eh ouais. Le temps, il réduit de... Intéressant. Genre 50%, je pense. Nice! Hé, jouez-vous, vous autres, à Pokémon GO. Si vous jouez, dropez-nous vos... Vos noms de... Comment est-ce qu'on appelle ça? De joueurs, là? De vos pseudos. Vos pseudos. Hein? Pis on va s'ajouter. Après ça, on peut s'envoyer des cadeaux pis tout. C'est nice! Je veux ma collation! Par contre, il est arrivé à la maison. Il est 8h06. C'est quoi, tu veux? Tu veux que tu s'entends? Ben oui. On a arrêté au dépanneur. Le chum voulait un Rockstar. Non. Oui. Pis Christophe a fait une demande spéciale. Il voulait des Doritos. Fait que... Hein? Là, on parle de Kraft Dinner ce midi. On parle de pizza ce soir. Pis on parle de Doritos avant le dodo. Ça veut juste dire que demain, ça va être doublement fruits et légumes. C'est tout. T'arrives des journées qu'on mange de la marde, là. Pas à faim du monde. Fait que là, les enfants vont manger leur collation. Ils se couchent dans exactement 23 minutes. Pis, ben moi, je pense que je vais terminer le vlog-là. En plus que c'est un vlog de deux jours encore. Fait que je voudrais pas que ça soit trop immensément long. Ça devrait être un bon vlog, par contre. Bref, c'est ça. Je vous remercie d'avoir regardé encore une fois. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Plus on est de fous, plus on rit. Laissez-nous un petit pouce en l'air si vous avez apprécié. Pis laissez-nous un commentaire. On répond à tout le monde. Et puis, je vous dis à demain. Ciao tout le monde. On dit bye-bye, Mimi, papa. Bye. Bye. Christophe est trop loin, il vous le dira pas. Bye. 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 Bye.